Je vais laisser la place maintenant à Vincent Huard et Alexandre Valencian. Qui parle d'abord ? Je crois que c'est moi. Ok. Ok, toi c'est Vincent, pardon. Donc, je crois que c'était ça. C'est ça ? Ouais. Voilà. Alors Vincent, du coup, si tu démarres, donc c'est innové en Edge IA par le design de circuit. Donc Vincent démarre, qui est le CTO de Dolphin Design. Je vais laisser présenter en 20 secondes, mais je n'avais pas ta bio, je suis désolé. Et puis après, on passera la main à Alexandre, qui est au CEA à l'ETI. Ça marche. En 20 secondes, Vincent, j'ai commencé ma carrière au CEA. J'ai fait ma thèse au CEA. Et après, j'ai fait un petit séjour aux Etats-Unis, notamment chez IBM. Et puis finalement, après, j'ai passé 18 ans dans les microcontrôleurs chez NXP, Pays-Bas, France, puis ST. Et depuis 2018, j'ai rejoint Soitec d'abord, puis Dolphin Design. Et je vais vous présenter un peu ce que nous faisons autour de l'IA embarquée. Donc en fait, Dolphin Design, en deux mots, c'est un anciennement Dolphin Intégration. Depuis 2018, les propriétaires ont changé. Donc aujourd'hui, les deux actionnaires sont Soitec et MBDA, avec un quartier général à Grenoble, à Mélan. Et puis, on a des filiales à la fois à Montréal. Et puis récemment, on a une presse release. On est en train d'ouvrir un centre à Singapour de design. Et on a tout un ensemble de partenaires académiques, notamment le CEA, le Leti et le List, plus l'Université de Zurich, l'Université de Côte d'Azur, l'Université de Singapour, avec NXP, et l'Université de Kyoto et Montréal. Et on a aujourd'hui à peu près 600 clients dans le monde. On est historiquement connus pour tout ce qui est gestion de l'énergie, donc Power Management et l'audio. Et depuis 2-3-4 ans, on travaille justement avec pas mal de ces partenaires académiques pour pouvoir mettre en place une solution IA embarquée, différenciante, en gardant notre ADN qui est l'efficacité énergétique. Donc on a essayé de mettre en place des propriétés intellectuelles qui permettent de faire de l'IA au niveau de performances attendues pour l'embarquer, mais avec des performances énergétiques qui sont meilleures que le reste du marché. Ce que nos clients font avec les IP et Dolphin, ils font trois choses. La première chose, ils sont toujours à l'écoute. On a parlé beaucoup d'always-on, dans notre cas on est always-on pour tout ce qui est écoute. On est une entreprise qui est spécialisée dans les codecs audio. On a à peu près 40% de part de marché dans les codecs audio dans le monde. Donc on a tout un ensemble d'IP autour des aspects codecs audio, acquisition des données. On a bien sûr tout un ensemble d'IP autour de l'efficacité énergétique, bien sûr tout ce qui est gestion de l'énergie, régulateur intégré, tout ça. Mais plus récemment, on développe une IP qui s'appelle l'Institut Monitoring qui permet de venir mesurer au plus proche des chemins critiques ou des différents éléments de processing, quand il y en a beaucoup dans un accélérateur. Qu'est-ce qui se passe exactement pour ajuster la tension au mieux ? Et puis finalement, nos clients cherchent aussi à avoir des solutions plus intelligentes avec à la fois des aspects DSP, on est dans l'audio, beaucoup de nos clients sont dans l'audio, donc il y a quand même toujours du traitement du signal, avant de pouvoir passer dans un accélérateur de type AI pour pouvoir faire une inférence, une reconnaissance de mots-clés ou autre. Bon, ça, ça a été relativement dit par tout le monde, donc je vais passer rapidement le pourquoi de l'AGI. On est tous d'accord sur le constat, baisser la consommation, du temps réel, pas de bande passante et de la data privacy. Ce qui n'a pas été trop présenté, c'est qu'on a beaucoup parlé des applications et tout ça, mais en fait, comment on va le faire ? Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est les microcontrôleurs tels qu'ils sont aujourd'hui. Un ou deux Cortex-M, un peu de flash, de la gestion, un peu d'audio, un microcontrôleur, rien qui pour faire de l'AI. Oui, on peut faire un peu d'AI, on peut faire des tout petits algorithmes. C'est ce qu'on va trouver aujourd'hui, par exemple, chez nos collègues DST, mais si on veut demain aller faire de l'AI avec plus de puissance de calcul, les algorithmes plus complexes, on a besoin d'embarquer, et c'est ce qu'on voit chez tous nos clients aujourd'hui, de nouvelles IP pour pouvoir booster les capacités de calcul des microcontrôleurs. Et donc, on a cinq plateformes qui se sont développées ces trois dernières années pour suivre ce mouvement. Donc, on a une IP qui s'appelle Raptor, qui est tout ce qui est neural processing, sur lequel je vais insister un peu aujourd'hui, vu le thématique. Je vais passer rapidement, mais on a une IP de Panther, qui est un aspect DSP processing, notamment pour les aspects traitement audio. Et puis, on a trois autres plateformes développées spécifiquement pour les IoT processeurs. Donc, une IP qui s'appelle BAT, pour tout ce qui est Always Listening. Donc là, on n'est pas uniquement dans l'acquisition audio, mais on est vraiment dans des petits blocs, tout petits, qui ne consomment rien du tout, mais qui permettent d'écouter en permanence et de faire réagir la puce, si, effectivement, il y a une voix ou s'il y a un mot-clé qui déclenche une action dans le microcontrôleur. Et puis, j'ai mentionné le monitoring. Ça, c'est pour vraiment ajuster la tension au plus proche de la puce, complètement tuer les marges, gagner de la consommation. Et tout ce qui est Adaptative Voltage et Body Biasing. Donc ça, on a fait récemment des annonces et des papiers dessus, notamment avec Soitec et Gluel Fondry, avec de l'Adaptative Body Bias en FDSOI. Ça s'y prête extrêmement bien. Et la future génération, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de CO2. On travaille sur des solutions d'énergie harvesting pour que nos microcontrôleurs, vu qu'ils consomment beaucoup moins, puissent, avec la température ambiante et l'énergie solaire, fonctionner sans batterie. Si on focalise un tout petit peu sur les deux parties AI, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, la manière dont on segmente le marché est à peu près en trois catégories. Il y a une partie TinyML, qui est vraiment concentrée autour des microcontrôleurs dits basse consommation, avec des CNN pas trop demandants, quelques dizaines de millions de Macs, très peu de mémoire. On est sur des objets de type, je peux reconnaître une image, ou je peux reconnaître un mot-clé. La partie NGL, donc là, on est plutôt sur des MCU, plutôt haute performance, voire des MPU. On est sur une dizaine de mégabytes, des algorithmes un peu plus compliqués. Et effectivement, au-delà, pour faire des choses plus compliquées que ça, c'est encore soit du gateway, donc des processeurs plus performants, plus puissants, de type de ceux, par exemple, de Calray, ou carrément aller dans le cloud. Nous, on se focalise sur les deux premiers segments de marché. Donc, durant les trois, quatre dernières années, où on a repris Dolphin et on a travaillé, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un labo commun avec le CEVA, sur lequel on a travaillé conjointement sur une IP qui arrive aujourd'hui sur le marché, qui s'appelle Raptor, qui est une IP qui est basée sur une branche de processing qui est composée d'un certain nombre d'éléments de calcul. Ces éléments de calcul sont au nombre de 8, que vous trouvez ici, avec une mémoire locale. Ils sont assemblés, on va dire, dans un neural computing block, qu'on peut aussi assembler avec plusieurs neural computing blocks jusqu'à 16. Ça permet d'avoir deux versions aujourd'hui de Tiny Raptor, une version qu'on dit ultra low power, qui permet d'atteindre 32 Mac, voire un petit peu plus, qui montre une consommation très faible. On est en dessous du milliwatt en 22 nanomètres. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce milliwatt. Celle-là est déjà prête, elle est sur l'étagère. L'evaluation board est en cours de debug, je vous montrerai une photo tout à l'heure. Elle est accessible aux clients dès maintenant. La deuxième version qui est un peu plus puissante, mais plus efficace énergétiquement, avec 100 TWh par watt. Celle-là est en cours de finalisation, elle sera prête autour de l'été à peu près. Ces deux versions, ce n'est pas un simple accélérateur comme vous pouvez le trouver par ailleurs. C'est-à-dire un tableau d'éléments de calcul qui font juste des calculs très vite, très bien, avec un grand flot de données qui rentrent et qui sortent. Ça, ça ne marche pas du tout, ce n'est pas efficace énergétiquement. On a développé une solution qui s'appelle du Near Memory Computing. On n'est pas encore le calcul dans la mémoire, parce que ça, c'est encore un peu de la science-fiction des manières industrielles. Par contre, on a fortement minimisé le transfert de données. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une approche classique où en permanence, à chaque couche de convolution, on envoie de la donnée depuis la mémoire principale traitée dans la couche, puis ressortie, puis ainsi de suite. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que c'est rentré, la majorité des données restent dans la couche, ne bougent pas, et donc ne consomment pas d'énergie. Il n'y a seulement vraiment que le minimum de données dont on a besoin qu'il transfère. Ça, ça permet de faire deux choses, parce que quand les gens parlent de l'EI, ils voient l'énergie consommée dans l'accélérateur. Oui, ça, c'est une chose. Mais le maximum d'énergie, il est consommé à transférer l'énergie à côté. Et donc ça, nous, avec cette solution qu'on a développée avec le CEA, on a aujourd'hui une solution qui nous permet de ne pratiquement plus consommer d'énergie en faisant, en gérant correctement les mouvements de données dans l'accélérateur. Ça ne se traduit pas par une complexité pour l'utilisateur. C'est simplement une boîte qui se connecte sur des interfaces en bas classiques. Il n'y a pas de difficulté d'intégration particulière pour ce type d'accélérateur. Je vous ai mentionné deux versions. La version ULP, la version Energy Efficient. On travaille pour le début de l'année prochaine sur la version Haute Performance. Ces trois versions permettent de couvrir tout le marché que je vous ai mentionné précédemment. La version ULP permet de couvrir à peu près 10 millions de Mac. Ça permet de couvrir un besoin applicatif du type Keyword Spotting, détection de personnes. On est sur des microcontrôleurs basse console avec quelques centaines de kilobytes. On a la version Energy Efficient qui permet de monter quasiment au gigamac, qui permet de couvrir tout ce qui est besoin de classification, d'images, détection d'objets primaires. Et la version Performance, elle permettra d'aller couvrir les besoins des MPU avec quelques dizaines de megabytes. Et là, on fait de l'interprétation de langage avec du BERT et des détections d'objets beaucoup plus puissantes et précises. Bien sûr, il y a eu pas mal de discussions sur ça aujourd'hui. Le matériel sans le software, c'est pas grand-chose. Donc on a deux chaînes d'outils qui sont relativement similaires, qui se composent principalement de trois couches. Une première couche qu'on appelle Quantization Over Training, c'est-à-dire qu'en fait, les gens globalement entraînent leur modèle sur des données avec du 32-bit floating point. Mais pour des besoins d'embarqués, on a plutôt besoin de réduire la taille des modèles et donc de passer en quantifié. Donc la première couche, c'est ce qu'on fait. On quantifie les poids, mais en faisant ça, on perd de la précision sur le modèle. Donc on a dans nos outils un modèle qui permet de faire du réentraînement sur la base de poids quantifié pour réoptimiser la précision du modèle. Et après, on a deux couches plus classiques d'optimisation du modèle en termes de poids, d'organisation. Et puis un déploiement, donc une couche qui permet de générer le binaire, le code qui va tourner à la fois sur l'accélérateur. Et vous avez vu dans l'intégration et aussi dans le CPU, c'est-à-dire que le CPU va pouvoir envoyer les commandes, va gérer le flux de données, le flux d'instructions qui va être envoyé à l'accélérateur. Quelques résultats, et je vais vous laisser un peu technique, mais je vais essayer de vous remettre un peu en perspective. Donc sur des petits algos moyens et beaucoup plus gros, donc sur le keyword spotting, donc aujourd'hui, on est très rapide. On permet d'avoir, vous verrez après, on a une démonstration autour du keyword spotting. Aujourd'hui, on fait du keyword spotting tout compris, avec le même CU, le traitement du signal. On est autour de 20 microjoules. Alors ça ne vous parle pas, mais on a présenté ça au CES cette année. 20 microjoules, c'est trois fois meilleur que le meilleur qu'il y a eu l'innovation network du CES l'année dernière. Le meilleur start-up au monde, c'est ce qui s'appelle Sintent. Donc c'est à peu près là où on est aujourd'hui. L'autre point de référence, c'est la classification d'images. Donc ça, c'est du MobileNet. On a parlé tout à l'heure, j'ai réagi, je crois que sur la présentation de Télédine, sur le fait que vous utilisez un Jetson. On était à 6, 8 watts, pour faire à peu près une soixantaine d'images par seconde. Le chiffre qui est indiqué ici, c'est à peu près 60 frames par seconde. Le chiffre d'énergie, c'est qu'on n'est même pas à 100 milliwatts. C'est ça qu'on fait. On fait la perf des grands avec des consommations de microcontrôleurs aujourd'hui. Dans certains cas, je vais passer plus rapidement sur celui-là pour gagner un peu de temps sur la fin. Dans la majorité des cas audio, les données qui arrivent sont des données analogiques qu'on a digitalisées, mais qu'on a besoin de traiter. Donc on a aussi travaillé sur une plateforme qui s'appelle Panther, qui est un multi-cœur, qui est là pour traiter le signal, pour mettre en forme les images et où les données audio pourraient être optimisées. Parce que tous ces algorithmes ont un défaut, c'est qu'ils attendent un format d'entrée bien précis et pas un autre. Donc on a mis ce DSP en place pour pouvoir faire ce traitement-là de manière la plus efficace énergétiquement possible. L'approche qu'on a suivi, c'est de partir de cœur RISC-5. Donc on est un membre actif du Open Hardware Group. C'est-à-dire qu'on contribue à mettre en open source des processeurs RISC-5 qui sont par la suite utilisés dans notre plateforme Panther pour faire ce traitement du signal. L'objectif ici, c'est d'optimiser, de se dire, au lieu d'utiliser un seul cœur à tension nominale où il consomme beaucoup, on va en utiliser 8 ou 16 à tension plus basse, ce qui permet d'offrir des technologies avancées comme le 22 ULL ou le 22 FDX. Et à ce moment-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est capable, par exemple, d'avoir deux fois plus de vitesse qu'un Cortex-M7 en consommant deux fois moins. Donc on va deux fois plus vite et on consomme deux fois moins. Ça, c'est très avantageux pour nous. Et quand on a besoin de vraiment beaucoup de puissance de calcul, on est capable de repasser en tension nominale et là, on va dix fois plus vite qu'un Cortex-M7 et on consomme la même énergie. Ça, c'est d'autres exemples. Pour vous donner des exemples sur la partie DSP, donc sur un FFT, effectivement, par rapport à un Cortex-M7, on va six fois plus vite en faisant du floating point. Par rapport à un DSP connu d'un grand acteur américain, dans la même technologie, pour faire la même chose, on consomme trois fois moins. Pour faire de l'AI, ça marche aussi parce que ces processeurs ont été un peu triqués par rapport à la version open source pour pouvoir accélérer certaines couches neuronales, certaines opérations neuronales. Et donc là aussi, par rapport à un Cortex-M7, on est capable d'aller 15 fois plus vite avec 68 fois moins d'énergie pour faire le même algorithme. Donc même si on ne prend pas Raptor, on peut même déjà faire une partie des couches neuronales pour certains petits algorithmes en utilisant Panthère. Tout ça, ce n'est pas du rêve. Aujourd'hui, on n'est pas faiblesse, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de plus le nombre de dolphins, mais on s'est dit quand même qu'avec des chiffres comme ça, ce serait pas mal de convaincre les gens de mettre du silicium sur la table. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait un chip en 22FDX qui embarque toutes nos plateformes d'intelligence artificielle. Ce chip est sorti de Fab fin de l'année. Et on a commencé le bring-up dans le labo. Donc vous voyez la puce avec le chip sous test. On a commencé à faire le bring-up. Les choses commencent à se mettre en place pour pouvoir mettre en place un certain nombre de démos et puis faire les mesures pour convaincre les gens que ce qu'on annonce, c'est vraiment une réalité silicium. Grâce à ce chip, on a été capable de faire une démo au CES cette année. Donc c'était une démo assez simple qui a été inspirée par un des use cases de nos clients américains, à savoir une sonnette de porte intelligente. Donc l'idée, c'est que quelqu'un se présente devant... Si il n'y a personne devant la porte, tout est éteint. Quelqu'un se présente devant la porte, la caméra le détecte, détecte, elle est toujours en train de regarder les images, elle détecte qu'il y a une personne, réveille à ce moment-là la partie audio qui pose des questions. La personne échange par l'audio. Tout ça se fait sans connectivité. Tout ça se fait dans la petite puce avec quelques dizaines de milliwatts. Et à la fin, si les questions sont correctes, une alerte est lancée sur le téléphone du propriétaire de la maison qui peut choisir à la porte. Ça, c'est la démo qu'on a montré au CES. C'est assez simple. On fait de la reconnaissance de mots-clés, on fait de la détection de personnes sur caméra. On fait tout ça à quelques milliwatts sur batterie sans connectivité. Comment on a pu faire un exemple, ce qu'on peut faire sur la reconnaissance de mots-clés ? Si dans notre système, on faisait l'ensemble des choses pour la reconnaissance de mots-clés, c'est-à-dire l'acquisition du flux audio depuis le micro. La MFCC, c'est la mise en forme, on va dire, des données audio et puis la partie AI inférence, on est au-delà de 2500 microjoules par frame. C'est relativement énorme mais c'est relativement cohérent avec des données publiées sur des microcontrôleurs on va dire classiques. Déjà, si on remplace l'inférence que par notre accélérateur, le 2500, il devient 8. Vous voyez déjà l'accélération. Là, on tombe à peu près à 50 microjoules. L'autre essai qu'on a fait, c'est de faire, pas utiliser le Raptor mais utiliser le Panther pour faire à la fois, donc c'est un DSP pour faire le traitement du signal, la partie MFCC. Donc là, on passe de 30 à 2, donc là, c'est bien, on gagne. L'inférence, forcément, ce n'est pas un accélérateur hardware dédié, donc il est un petit peu moins efficace. Je vous rappelle, c'est juste des processeurs mais néanmoins, c'est quand même relativement meilleur qu'un simple processeur. Et puis, in fine, on a fait le meilleur de meilleurs. On a fait le traitement du signal sur le DSP qui est fait pour ça. On a fait l'inférence sur l'accélérateur AI qui est fait pour ça et on arrive à 22 microjoules. Jusqu'avant ce résultat-là, le record, c'était une boîte qui s'appelait American, qui s'appelle Sintiant qui a fait un puce qui était dédié à ça qui avait annoncé 60 mêmes conditions, même dataset, même algorithme, tout égal par ailleurs. Donc aujourd'hui, on a pu arriver un an après avec une solution qui est trois fois meilleure. On travaille sur des solutions qui nous amènent à un 10 ou un 100x plus bas que c'est encore. Tout ça, ça ne se fait pas. Nous, on est plutôt du côté matériel. Vous comprenez qu'on fournit les drivers et tout ça. L'intérêt de notre plateforme, c'est aussi de construire un partenariat écosystème avec des gens dont c'est le métier de faire de l'algorithmique. On est en discussion avec un certain nombre d'entreprises, chacun spécialisé dans son domaine, à la fois dans la partie traitement naturel du langage. Quelque chose qui arrive assez fortement aujourd'hui, c'est de remplacer une partie du traitement du signal qui est fait sur les DSP par des réseaux de neurones. Par exemple, tout ce qui est suppression de bruit d'ici 2-3 ans, tout sera fait en réseaux de neurones. Et pour des raisons d'efficacité énergétique, il faut des accélérateurs pour faire ça. La partie computer vision, le fait de pouvoir amener des choses qui sont faites aujourd'hui dans le cloud sur l'embarqué, aujourd'hui des choses qui ne sont pas pensables dans le cloud, dans l'embarqué, la segmentation, la détection d'objets en temps réel avec des fortes vitesses. Et puis, beaucoup de personnes l'ont mentionné, l'industrie, le monitoring de lignes de production, la maintenance prévictive et tout ça. Voilà, et ça conclut mon talk. Juste, les messages qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que tout ce qui est autour du processing et de l'AGI, c'est vraiment un focus stratégique de l'entreprise Dolphin et de ses actionnaires, des deux actionnaires. C'est pour ça qu'on a beaucoup de plans d'investissement, qu'on grandit à Singapour, qu'on grandit à Mélan. On met en place un ensemble de prototypes, de démonstrations pour prouver aux gens l'originalité et les performances qu'apportent nos solutions qui sont en rupture technologique par rapport à d'autres solutions. Et je l'ai montré sur la première carte, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin, on fait ça avec beaucoup de partenaires académiques. J'ai mentionné CEA, mais j'en ai mentionné d'autres. Et ça reste pour nous un vrai vecteur, le fait d'être à Grenoble, d'avoir Minas Logique, d'avoir tous les partenaires académiques, c'est un vecteur d'expansion et d'accélération au marché international. Je vous remercie de votre attention. Merci. Les deux présentations sont dans la foulée l'une de l'autre, mais on peut poser une question maintenant, si vous voulez. Bon, peut-être à la fin alors, on y reviendra quand Alexandre sera passé. Merci en tout cas. Du coup, on va écouter maintenant Alexandre Valencien, qui n'est pas du laitier, mais du liste, qui a rejoint le liste en 2005, donc CEA liste, pour ceux qui connaissent. J'ai rejoint le laitier en 2005. Ah, pardon. Ok, alors, voilà, ok, ok, d'accord. Ah, pardon, ok. En fait, le liste est arrivé à Grenoble il y a deux ans pour faire la passerelle entre les applications du liste et les technos du laitier. Je devrais le savoir. Donc, ces activités de recherche passées ont inclus la co-optimisation circuit technologie sur le FD SOI, les technologies d'intégration 2,5 3D, mémoire non volatile. Il poursuit actuellement le développement d'accélérateurs IA bio-inspirés combinant technologies mémoire, encodage de l'information et méthodes d'apprentissage dédiées. Depuis 2020, il est rattaché à l'institut LIST, CEA LIST et est chef du labo système sur puces et technologies avancées. Merci. Merci pour l'introduction. Donc, effectivement, merci pour l'invitation. Alors, moi, je suis un concepteur numérique à la base, mais avec une fille proche techno, c'est-à-dire que comparer à d'autres concepteurs numériques, je sais encore ce qu'est un transistor et je comprends la technologie semi-conducteur, y compris les mémoires non volatiles, on va en parler ici, l'intégration 3D. Effectivement, notre rôle ici, ça va être d'exploiter et de mettre en valeur les technoduléties pour le coup dans des applications EdgeIA mais aussi d'autres applications. Alors, vous allez voir, ma présentation est beaucoup moins haut niveau que ce qu'on a vu jusqu'ici. Moi, je rentre vraiment dans les détails. Donc, je vais parler transistor. J'espère que je ne vais pas perdre tout le monde ici, mais voilà. Donc, on va voir. Alors, nous, on est à un labo de recherche donc on regarde un peu plus loin. Effectivement, ce n'est pas de solution industrielle. Ça a vocation à le devenir par des transferts à Dolphin ou d'autres comme on a pu le voir. Mais voilà, on va regarder ce que la bio-inspiration, l'inspiration du vivant, de la biologie et donc ce qui se fait dans le cerveau peut aider à concevoir les circuits différemment que ce soit l'architecture ou la techno pour réduire la consommation pour adresser différemment les problématiques d'algorithmes qui tournent dessus, d'encodage de l'information et de fonctions qu'on doit traiter dans le circuit. Voilà, donc on a vu qu'il faut beaucoup d'accélérateurs dédiés pour l'Edge. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. On a eu quelques exemples aujourd'hui, mais bon, il y a des startups, il y a des universités, il y a des grands groupes. Dans ce graphe-là, on voit la puissance brute en gigaops par watt, donc là, à 10 puissance 3, c'est-à-dire qu'on est au teraops ici. Donc on voit la puissance brute en fonction de l'efficacité énergétique. C'est ça qui est clé. On veut faire beaucoup de calculs, oui, mais pas à n'importe quel coût. Et donc là, on est... Pardon, non, c'est l'inverse. La puissance brute ici et l'efficacité énergétique ici. Voilà. Donc là, on va être de l'ordre du teraops et ici du teraops par watt. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on parle de quelques teraops par watt. Alors, bon, il faut faire attention qu'on dit des ops parce que ça ne veut tout et rien dire. Il y en a qui font du flottant, d'autres du bit entier, d'autres qui font du binaire. Donc l'opération en elle-même ne veut pas dire grand-chose, mais vous voyez, c'est l'ordre de grandeur. Alors après, quand on se compare à ce que fait le vivant, voilà, avec les neurones, les synapses, bon, ici, on voit à peu près la puissance de calcul et l'efficacité du cerveau d'une abeille. Et puis ici, on a le cerveau humain. Donc vous voyez que là, c'est des échelles log à chaque fois. Donc on a quelques ordres de grandeur encore à gagner. Alors, bon, ces chiffres-là, j'hésite toujours à les donner parce que c'est vraiment sujet interprétation. On n'a jamais calculé le nombre d'opérations qui sont faites dans le cerveau d'une abeille, encore moins dans le cerveau d'un humain. Mais ce qu'on sait, c'est que les capacités qu'on a en tant qu'humain, on a la puissance de calcul d'un supercalculateur et le cerveau consomme 20 watts. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à gagner. Alors, si on cherche à s'inspirer de ce que fait le vivant et donc de ce qui se fait de mieux donc le cerveau humain, on voit déjà qu'il est massivement parallèle. On a 100 milliards de neurones et par synapses, pardon, par neurones, on a 10 000 synapses. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme dans les PC, en étant très séquentiel à des fréquences de fonctionnement élevées. Ici, on va travailler à très basse fréquence de l'ordre de 100 Hz en étant très parallèle. Ce qu'on voit, c'est que comme on a beaucoup de synapses, donc des éléments mémoires par neurone, c'est bien que la mémoire qu'on va vouloir exploiter soit dense et proche des éléments de calcul. Ce qu'on voit dans les GPU, c'est qu'on a le GPU au milieu et puis les mémoires HBM sur les côtés. Il y a beaucoup de transferts de données, c'est ça qui consomme beaucoup en énergie. Dans le cerveau, ce n'est pas du tout comme ça. En 3D, on a les synapses et les neurones qui sont tous mélangés. Il n'y a pas toutes les synapses d'un côté, tous les neurones de l'autre. On va chercher une techno-mémoire qui permette de stocker densément près des éléments de calcul. On voit que la mémoire aussi, les synapses, ce n'est pas que des éléments de stockage mais qui participent au calcul, c'est-à-dire qu'ils viennent pondérer les entrées. On veut une sorte de stockage computationnel. C'est ce qu'on appelle le calcul dans la mémoire, l'in-memory-compute, IMC. Le calcul est analogique puisque les neurones, c'est des intégrateurs de courants synaptiques dans ce qu'on appelle le SOMA, ça peut être vu comme une grosse kappa. Et puis quand le potentiel dépasse un seuil, c'est là où on a une émission d'un potentiel d'action, je vais dire spike beaucoup parce que j'ai l'habitude de dire ça, donc d'un spike. Voilà, donc pourquoi pas faire du calcul analogique. Et puis ce qu'on voit, c'est que la communication, par contre, elle est numérique. Ce sont des spikes, on peut voir ça comme des pics. alors c'est même pas binaire, c'est unaire. Il y a eu un événement, il n'y en a pas eu. Il se trouve que c'est très robuste au bruit et ça permet de manière très efficace énergétiquement de propager l'information sur des grandes distances. On sait qu'il y a des axons de certains neurones qui font plus d'un mètre de long, par exemple. Et donc pourquoi pas regarder le codage impulsionnel. Donc c'est tout le propos de ma présentation ici. Donc voilà, on a voulu faire il y a quelques années déjà une preuve de concept en combinant donc des synapses résistives qui vont venir simplement pondérer les entrées par une simple loi d'Ohm. On combine toutes ces entrées dans le sommat du neurone si c'est une kappa. Donc la sommation se fait juste par la loi de Kirchhoff. Vous voyez, on fait des calculs mais sans faire de calculs. On exploite les lois physiques. Et puis derrière, on met un comparateur en tension et puis quand on dépasse le seuil, on émet une impulsion. Voilà. Donc on a regardé au début une application très simple. La classification de chiffres manuscrits. Alors pourquoi ça ? C'est parce que bon, là c'est un peu nouveau ce qu'on voulait faire. Donc on essaie des choses simples du coup. Et donc la classification de chiffres manuscrits, c'est un peu ce que j'appelle le Hello World d'Airzone Neurone. C'est le truc le plus simple. Voilà. Donc du noir, enfin des niveaux de gris et puis du coup on a un encodage en fréquence du niveau de gris. Plus le pixel est blanc, plus la fréquence est élevée. Donc on a une couche d'encodage de l'entrée. Voilà. Encore une fois, on voulait faire un truc simple, donc pas un réseau très profond. Là, on faisait juste un full-y connecté avec l'Aidi Class. Et du coup, chaque neuron voit toute l'image. Bon évidemment, on ne sait pas du tout ce qui est fait dans les solutions d'apprentissage machine. On est d'accord, c'est de la preuve de concept ici. Donc c'est posé toute la question de comment on apprend une telle chose. Alors bon, il y a des lois d'apprentissage biologiques, on va dire, non supervisées, telles que la STDP ici. Bon, ça marche sur une couche, deux couches, mais dès que le réseau est un peu profond, ça ne marche pas et nous on voulait faire des réseaux profonds par la suite. Donc, il n'y a rien qui marche mieux que la descente de gradient parce que les fonctions d'optimisation locale ne peuvent pas optimiser une fonction de coût globale. Donc la seule façon d'optimiser ça, c'est par une descente de gradient. Et donc, on a décidé d'utiliser à ce moment-là les frameworks d'apprentissage pour le classique et donc notamment un framework en interne qui s'appelle N2D2 qui permettait de faire cet apprentissage et on s'est arrangé pour avoir une équivalence mathématique entre le neurone biologique et le neurone à codage classique. Comme ça, on pouvait apprendre dans le domaine classique et utiliser les mêmes poids dans le domaine spike. Alors pour ça, on a un neurone un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en codage classique, on a utilisé la fonction d'activation sigmoïde ici et on l'a émulée en spike en mettant des saturations ici sur les fréquences de sortie des spikes en mettant une période réfractaire, c'est-à-dire que quand le neurone émet un spike, il n'a plus le droit d'en émettre avant telle période et du coup, 1 sur T, ça donne la fréquence max donc on a les saturations ici et puis la pente qu'on a là, c'est défini par les niveaux de seuil du neurone. Alors on n'a pas un seul seuil comme j'ai dit au début, en fait on en a deux, un seuil positif, un seuil négatif, c'est-à-dire qu'on peut émettre des spikes plus ou des spikes moins. Voilà, et comme on a cette équivalence-là, on peut apprendre tout le réseau en codage classique avec des neurones sigmoïdes et les poids qu'on a appris vont marcher en codage spike. Voilà, et après apprentissage, c'est un peu les champs récepteurs qu'on a. Alors là, ils sont faciles à visualiser puisqu'on a une seule couche mais en vert, on a les synapses excitatrices, en rouge, les synapses inhibétrices. Alors pour le neurone qui code pour le zéro, on voit qu'il est excité par exemple par la boucle ici et fortement inhibé par l'activité au milieu et puis si il code pour le 1, il est excité par beaucoup d'activité au milieu avec le pied ici et puis inhibé par l'activité autour. Donc après, toute la question, c'est comment on vient encoder ces synapses avec des mémoires non volatiles. Alors, évidemment, comme on intègre directement le courant, on n'a pas des... on ne peut pas mettre des valeurs en flottante ou etc. Donc on a cherché à quantifier notre réseau, donc encore une fois en utilisant N2D2 et on a utilisé des synapses qu'on appelle binaires, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ne savait pas si on pouvait bien utiliser le multivalué, donc plusieurs niveaux de résistance dans la synapse. Donc pour avoir plusieurs niveaux de valeur, on a mis plusieurs synapses en parallèle et voilà, on a une partie qui encode la valeur négative de la synapse et une partie qui encode la valeur positive. Donc là, ça encode une valeur plus 2 sur la synapse. Voilà. Donc un plan synaptique, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a des transistors d'accès, donc c'est des structures internaires, les 8 Oxrams en parallèle pour une synapse et puis les synapses dans une matrice. Voilà. Et puis le neurone analogique, donc c'est architecturé autour d'une kappa de 200 pharad. On voit les chemins d'injection de courant ici, l'excitation et l'inhibition qui viennent des synapses. Et puis les deux comparateurs en tension en sortie, seuil plus et seuil moins, on voit les différents niveaux de tension dans la kappa ici entre 0 et 1,2 volts. le zéro logique est au milieu, les seuils moins, seuil plus, et puis les incréments de tension qu'on vient injecter du courant ou en soustraire. Donc ça, ça a été fabriqué au Letty en post-process, c'est-à-dire qu'on est parti de Wafer 130 nommés testés et on a rajouté les Oxrams au-dessus ici entre Metal 4 et Metal 5 et vous voyez ici la matrice synaptique Oxram dans le coin. Donc ça fonctionne, on a une démo qui est aujourd'hui au showroom du CEVA où on peut finalement s'amuser à dessiner un digit avec notre doigt sur une tablette. C'est envoyé par Internet sur FPGA qui fait la conversion de niveau de gris en train d'impulsion et par une interface SPI on vient exciter le circuit et il y a des spikes de sortie et on vient compter le nombre de spikes pour déterminer la classe qui gagne. Donc ici, vous voyez ça marche, on a dessiné un 4, ça affiche un 4. En vrai, il y a 90% de taux de reconnaissance avec une couche. On n'est évidemment pas à l'état de l'art d'un réseau profond qui va être à 99,9 mais ce n'était pas l'idée. On voit quand même l'efficacité énergétique qui est assez élevée et puis on voit qu'on a une grande sparsité puisqu'on a en moyenne moins d'un spike par connexion synaptique. On va faire moins de calculs que du cottage classique finalement. Voilà, donc après on a regardé est-ce que ça passe à l'échelle ce type de réseau. On était en 130, on a porté certaines parties en 28, vous voyez que la surface est réduite d'un facteur 36. Pour les matrices synaptiques, donc les Oxram scale bien, pour les neurones, bon, ça scale un peu moins bien parce que la capa, on ne peut pas la réduire trop. Et puis l'énergie, on gagne un facteur 10. Voilà. Et on s'est même amusé à implémenter les synapses en multivaluée. Vous voyez qu'ici, on peut avoir différents niveaux de résistance dans une seule résistance maintenant, dans une seule Oxram, pour encoder les valeurs 1, 2, 3, 4 et que c'est même stable dans le temps. Après, vous voyez, 5 millions de lectures, on a toujours la même distribution de courant qui vient de cette synapse multivaluée. Donc maintenant, au lieu d'avoir 8 Oxram pour faire une synapse, on en a une pour la valeur et puis une single level pour le bit de signe. Donc voilà, on s'est évidemment comparé à l'état de l'arbre. On était meilleur en énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en scalant, en utilisant le multivaluée, on peut arriver à l'équivalent de plus de 2 millions de synapses par millimètre carré. Donc c'est pas mal. Alors pour la suite, du coup, ce qu'on a vu, c'est que l'analogique, c'est bien, ça fait des calculs un peu tout seul, mais il y a beaucoup de variabilité. Donc pour de l'inférence pure, là, ça coûtait déjà 2% sur une couche, 2% de précision. Imaginez les erreurs qu'on va accumuler sur plusieurs couches. Pour la suite, on voulait des réseaux profonds. Donc on est revenu sur des implémentations numériques pour que ce soit plus cycle à curette. L'autre solution serait peut-être de faire du retraining, mais c'est vraiment pas une solution industrielle parce qu'on ne va pas fan-tuner chaque poids ou chaque tension de seuil des circuits qui sortent. Voilà. Et donc aujourd'hui, on travaille par exemple sur des réseaux profonds pour faire des tâches beaucoup plus complexes qu'évidemment de la classification de chiffres manuscrits. On est d'accord avec des notions de détection, de classification, de segmentation. Par exemple, sur des LIDAR, ici avec Valeo, on travaille sur des... Peut-être certains connaissent ça, les UNET, avec beaucoup d'opérations de convolution, déconvolution. et donc maintenant, on a ce genre d'implémentation multi-cœurs. Vous voyez ici, par exemple, on a 8 cœurs de calcul qui implémentent 130 000 neurones, l'équivalent de 75 millions de synapses. Vous voyez, pour chaque cœur, les matrices synaptiques, les SRAM et puis le numérique ici. Bon, on parle en giga, opérations synaptiques par seconde. Voilà. Et on a beaucoup travaillé sur l'efficacité énergétique avec maintenant un pic au joule par événement synaptique. Alors ça, c'est pas fini puisque, bon, on n'est pas... Disons que, voilà, on imagine que la bio-inspiration, ça peut être une solution de l'efficacité énergétique. J'espère que vous avez convaincu de ça en utilisant un codage impulsionnel qui est plus épars, en utilisant des mémoires proches des éléments de calcul, l'équipé-articipo-calcul aussi. Voilà, en travaillant sur la localité de données. Bon, on voit que c'est pas uniquement dédié à de tout petits réseaux, même si ça marche très bien pour des réseaux récurrents, pour du keyword spotting, par exemple, ça marche très bien aussi. Dans ces cas-là, beaucoup plus codage temporel de l'information. Mais on n'est pas des ayatollahs du spike et donc on regarde aussi comment combiner le meilleur des deux mondes puisqu'on sait que sur des eaux très profonds, d'avoir un encoding layer et du coding layer en classique, ça donne des bien meilleurs résultats. Et puis aussi, en fonction de la sparsité des couches, on va utiliser plutôt un type de codage ou un autre. Maintenant, dans ce framework d'apprentissage 1-2-2, on va essayer de combiner un apprentage simultané de plusieurs couches avec chacune un codage différent s'il y a besoin. Voilà. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Alors, je précise qu'on a pas mal de retard. Donc, c'était... Voilà, on a commencé un peu en retard, on a eu du mal à bouger les gens. Du coup, est-ce qu'il y a des gens... Donc, on s'excuse pour les gens qui ont des trains puisque le programme va se décaler un peu et surtout, est-ce qu'il y a des gens qui ont des trains dans les orateurs ou des impératifs ? Bon, c'est le principal, j'ai envie de dire. Alors, on peut poser une question très rapide, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Excuse-moi, on vise vraiment deux types d'applications différents, vraiment les applications de type Deep Learning, traitement d'images ou de LIDAR, et là, c'est plutôt du codage fréquentiel, éventuellement codage hybride classique, impulsionnel fréquentiel. Puis, l'autre type d'application, c'est plutôt exploiter la temporalité des données d'entrée, donc avec un codage temporel et des réseaux récurrents, donc là, c'est plutôt de l'audio. par exemple, ou la détection de gestes sur des capteurs ultra, sont des choses comme ça. Donc, on a vraiment deux classes, le tout petit réseau récurrent pour exploiter la temporalité des données, et puis le gros réseau profond, mais là, qui est plus, voilà, c'est comment coder différemment le réseau pour gagner en énergie. Bon. Oui. Voilà, on est, on fonctionne à 50 MHz, donc c'est... Merci. Merci Vincent et Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada